... notamment pour la neige, la Charente et la Charente maritimes pour les inondations. D'ailleurs dans le sud-ouest on attend impatiemment la décrue. Le pic de la Charente à 6,20 m a été atteint hier à Sainte et à quelques kilomètres de là, le village de Courcourie est toujours coupé du monde ce matin comme si c'était une île. C'est ce que nous disent Romain Oug et Martin Cadoré pour RMC. Quatre routes sous l'eau et voilà la petite commune de Courcourie coupée du monde. C'est une île carrément. Seul moyen de franchir les voies émergées, un tracteur qui sert de navette et qui permet d'approvisionner la commune. On va aller faire des courses aussi pour les habitants qui ont passé comment et nous allons nous charger d'aller les chercher et puis les distribuer. Nous allons chercher des médicaments aussi pour les personnes âgées. On fait tout ce qu'on peut pour aider les gens. Comme Philippe, ils sont une soixantaine d'habitants bénévoles à se serrer les coudes et aider les sinistrés. 17 foyers ont été évacués, ceux-lui d'Yves en fait partie. Un gîte nous a accueillis gracieusement. C'est super, je leur dis 10 fois merci et puis pour l'instant j'ai besoin de rien. Là on est logé, on a ce qu'il faut pour manger. Et pour l'instant tout va bien. Au petit soin avec les habitants, le maire et son équipe. On ira la chercher à l'islam. L'édile Eric Bigot sait que les bonnes volontés seront précieuses pour sortir la tête de l'eau. Le plus gros morceau qui va arriver c'est le après maintenant. Donc on a des bénévoles qui se sont proposés pour nettoyer les maisons, les accès. Et après il y aura les meubles à déplacer, à remettre à leur endroit. Et en attendant que la vie reprenne son cours, même le facteur et l'infirmière ont accepté de venir en tracteur pour pouvoir faire leur tournée.